C'est Erwan de EspritRentier.fr. Je publie régulièrement des trades sur mon blog. J'essaie d'alterner entre un trade positif et un trade négatif. Je ne traite que les actions américaines en swing trading. Je me suis formé au début avec la formation de Nicolas qui offre 4 vidéos gratuites. Je te mets un petit lien dans la description si ça t'intéresse de les découvrir. Et puis depuis, j'ai un petit peu essayé d'évoluer et de trouver ma propre stratégie. Stratégie d'ailleurs dans une prochaine vidéo que j'espère te présenter parce qu'elle est en train d'évoluer et dans le bon sens, bien sûr. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'action IPI, Intrepid Postage Incorporation. C'est une action de l'industrie des mines et des carrières hors métaux. Voilà, pour information, c'est toujours bon de savoir dans quel secteur on est. Donc le secteur US qui est concerné, c'est Basic Industries. L'industrie des biens, je crois, ou des matériaux. Dis-moi si je dis une bêtise. Surtout, laisse-moi un petit commentaire. On est là justement pour partager. Donc cette action, je suis rentré sur une logique de breakout. Le breakout que tu vois ici, la ligne noire sous ma souris. On est venu la taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, et on voit que le breakout s'est opéré le 11 septembre. Il y a eu un petit pullback comme on les aime jusqu'au 14 septembre. Et hop, c'est là que l'action a pris son envol. Donc l'analyse du breakout était bonne. Par contre, moi, je suis rentré un peu tard. Je suis rentré là, en bleu. Je suis rentré le 20 septembre. Ensuite, j'ai fait une première prise de profit en jaune. La bulle jaune tout en haut le 29 septembre. Et en fait, comme j'étais rentré un peu tard, j'ai rehaussé mon stop loss très haut parce que j'avais atteint mon objectif. Et mon stop loss a été déclenché le 2 octobre. Voilà, donc sur cette action, on est sur une performance de 5,65%. Donc la bonne question, c'est pourquoi je suis rentré si tard alors que j'avais fait une bonne analyse de la figure de trading ? Eh bien, tout simplement parce que j'étais pas là. Et voilà, j'ai une vie de famille, femme et enfant, travail à plein temps. Et donc, c'est pour ça que je suis en swing trading. Et malheureusement, des fois, j'ai beau avoir bien préparé ma watchlist, eh bien, je suis pas là pour rentrer comme il faut parce que j'ai pas le temps. Parce que là, comme tu peux voir, c'est évident que je serais rentré soit le 14, parce qu'on avait, je sais pas si tu la vois, cette petite bougie rouge qui est en forme de marteau qui était un beau signal de retournement à la hausse. Et dans tous les cas, je serais rentré le 15 septembre parce que là, contrairement à la veille, on a de forts volumes qui sont apparus qui étaient pour moi un signal d'achat haussier. Et tu peux voir que d'ailleurs, si j'étais rentré, on va dire, à peu près en milieu, eh bien, et que j'avais été présent, bien sûr, aussi à la sortie, c'est-à-dire au plus haut, au niveau de cette mèche, eh bien, tu vois que j'aurais tapé les 20%. Mais bon, c'est pas le cas. On n'a pas le temps toujours d'être devant l'écran. Donc là, je suis sur 5,64% puisque je suis rentré à, je vais te dire exactement, à 4,08 ici. Ensuite, j'ai fait une première prise de profit à 4,33 ici. J'ai rehaussé mon stop loss parce que comme je te le disais, je suis rentré tard. Donc je... Bah, dans ces cas-là, faut pas aller chercher trop, trop le profit non plus. Les 5, 6%, moi, ça me va. J'essaye aujourd'hui de m'astreindre à être régulier et pas chercher la performance à tout prix. Donc j'ai rehaussé mon stop loss qui a été déclenché à 4,29. Donc c'est mes stop loss, c'est les lignes en rouge ici. Et comme tu peux le constater, eh bien, j'ai bien fait puisque derrière, l'action est redescendue. Voilà, voilà. Elle est redescendue, ouais. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait voir qu'elle a suivi un peu, tu vois. Elle est venue taper un peu sur la trajectoire que j'avais identifiée. Voilà. Ici, ça, c'est un petit outil que j'aime bien puisque c'est un outil qui me permet de déterminer ma cible avec un ratio de 1 pour 1. C'est-à-dire que j'ai considéré que l'ancienne figure de trading, elle était ici. Alors, je vais te la symboliser. Ça sera plus simple. Si je mets une ligne, en fait, voilà, à peu près ici, j'ai considéré donc que là, il y avait eu un breakout. Comme tu peux voir, on est venu cassé ici, on est redescendu. Donc quand je mets une ligne, c'est pas précis la ligne. Ce sont des zones, j'aurais pu le mettre un peu plus bas. Il n'y a pas de souci. Ce sont des zones de support, enfin de résistance devenu support pour le coup. Donc là, on avait un petit pullback et hop, on est monté. Donc j'ai considéré, en fait, que la figure, comment te dire, c'est une technique un peu connue. Tu identifies entre deux figures et tu te dis que l'action a des chances, si le vrai chaos s'opère, d'effectuer l'équivalent. Donc tu vas chercher un 1 pour 1. Tu vois, ce qui nous a amené ici à peu près à 4,50 dollars. Et effectivement, tu peux voir que le plus haut, la plus haute mèche est venue taper les 4,50, 4,60 ici. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je publie un trade négatif parce qu'il y en a beaucoup. L'important, c'est ton money management. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire une petite vidéo là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment important. Personnellement, je suis en train de réduire mon maximum risque par trade parce que je me rends compte que je l'avais mis trop haut. Et malgré le nombre de trades gagnants que je fais, eh bien, j'étais sur des petits profits puisque les trades pertants, eux, engendraient forcément des pertes. Bon, je te laisse. Va te visiter mon blog espritrentier.fr. Mets-moi un gros like si cette vidéo t'a plu. Encourage-moi à continuer parce que moi, ça me motive et ça m'est utile de faire ces analyses. Ça m'oblige à travailler ma stratégie. C'est fondamental. Sur mon blog aussi, tu peux trouver un journal de trading que j'ai mis gratuitement en téléchargement. Et je te dis à très bientôt. Ciao, l'ami.